Les poissons j'ai commencé le début de votre vidéo mais ça n'a pas pris donc c'est que vous ne deviez pas avoir les informations d'avant en dos de deck j'ai le lien, le camouflage, l'impression, les tâches, léopard ici ça me fait penser aussi à une empreinte digitale et ce que je vous disais c'était quoi ? je ne sais plus c'est le 30 si ça vous parle donc le 3, le fait de faire des associations le fait de vous rassembler aussi avec la fleur on vous dit avec l'ici et maintenant de revenir dans votre centre et de lâcher prise donc le lâcher prise, il faudrait carrément que je fasse une vidéo à ce propos lâcher prise c'est le fait de ne plus rien vouloir par rapport à une situation de laisser décanter, de laisser aller et d'ailleurs pensez aussi que il y a le fait de lâcher prise et de ne plus donner prise si ça peut vous aider à structurer votre pensée pour lâcher sur quelque chose ici on a la paix sur des doutes il y a plein de questions qu'on se pose et ici on vous dit fiez vous à vos impressions puis lâchez prise alors que vous réservez le mois de novembre à mi-poisson ascendant poisson, lune en poisson, vénus en poisson n'oubliez pas que votre ascendant est peut-être des fois plus pertinent à partir de 35 ans et que votre lune et votre vénus vous indiquent les influences en amour et pour tout ce qui concerne votre vie intime première carte elle est tombée toute seule pas besoin d'aller la chercher deuxième carte et ben il y en a plusieurs là oh il y en a trois ben écoutez on les prend alors ici on vous demande de vous rassembler c'est quand même la deuxième fois qu'on parle de vous fier à vos impressions et de revenir en votre centre pour lâcher prise ici pour moi c'est la même carte c'est la même influence c'est le fait de revenir en votre centre pour concentrer votre énergie pour pouvoir réenvoyer ne plus attendre quelque chose qui vient de l'extérieur mais envoyer le message de ce que vous voulez non pas de ce que vous attendez de ce que vous souhaitez et en fait ça part du ressenti c'est déjà là on vous demande d'avoir cette sagesse de vous rassembler sur la chose la plus importante peut-être de votre vie ou l'essentiel ici on vous parle de revenir à l'essentiel et de faire confiance à vos impressions alors ici on a l'arme, le choix et le saut ici l'arme, vous avez vu qu'elle est tombée dans ce sens là le choix c'est que peut-être vous avez l'embarras du choix vous pouvez vous défendre ici avec cette arme positionnée comme ça j'ai l'impression que certains poissons pourraient devenir agressifs ou pincants ou piquants dans le plus petit contexte ici on peut même aller jusqu'à se mettre très en colère ici c'est quoi ? c'est le saut c'est le contrat vous avez un choix à faire par rapport à un contrat par rapport à un engagement en dos de deck on a le voyage qui peut nous indiquer un véritable voyage ou peut-être le fait de trouver sa boussole et encore une fois de revenir en son centre pour savoir où on doit aller justement pour faire ce choix le choix des armes c'est aussi peut-être que vous avez le choix des armes et on vous rappelle que le poisson avec sa sensibilité il a le choix de il y a encore de l'engagement là pour de la réussite il a le choix de ses valeurs en fait ici c'est de ça qu'on vous parle on va aller explorer au niveau du travail parce que c'est ça pour moi le choix des armes c'est ça c'est selon vos valeurs vous savez que peut-être il y a de la patience il y a de la sagesse il y a du recul et ici ce qu'on me dit c'est amis amis poissons d'écouter votre sagesse intérieure personne n'a à vous donner de conseils ici au niveau de l'énergie du travail on a quelque chose qui est caché peut-être quelque chose qu'on a pris comme une trahison c'est une carte avec un chat qui a le poil hérissé et en même temps tu as vu ce chat il sourit d'une façon un peu étrange ici vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez trahi sur le point professionnel essayez d'observer dans quelle mesure vous avez laissé cette trahison peut-être vous rendre agressif agressive dans quelle mesure vous avez été passif par rapport à une forme d'agressivité ou à quelque chose que vous n'auriez peut-être pas reconnu comme une agression et ici on vous dit qu'il faut faire du chemin en fait pour prendre de la hauteur aussi pour faire votre choix alors ici ce qui est en opposition c'est la ruine alors soit on a peur d'être ruiné parce qu'on a été trahi ou on se sent trahi on a peur d'être ruiné mais ici pour moi c'est ce qui est en manque c'est ce qui bloque donc ici on n'en est peut-être pas au stade de la ruine quand même ce qu'on vous dit c'est ce que je vous disais déjà c'est de prendre de la hauteur avec la carte de l'élévation on vous demande de regarder plus haut regarder tout ce que vous avez déjà construit et ici ayez la sagesse de vous mettre en valeur de prendre de la hauteur et vous allez pouvoir résoudre tous les problèmes ici n'oubliez pas que vous êtes responsable que vous avez co-créé cette situation vous n'êtes pas responsable de tout par contre vous êtes responsable de la façon dont vous prenez les événements donc on vous invite à accepter il y a une carte de procès ici on va peut-être se battre pour quelque chose et ici on va avoir des nouvelles donc pour moi vous risquez de partir vers quelque chose de nouveau ici j'ai des poissons qui vont partir vers de nouvelles aventures et ils ont un plan c'est la clé de votre destinée pour certains vous allez vous engager dans un projet dans un contrat qui est votre contrat d'âme qui est votre contrat de vie quelque chose qui va vous nourrir beaucoup ça peut être lié au voyage ça peut être lié au voyage je pense à l'Egypte forcément avec le papyrus et ici on vous dit que c'est une réussite c'est une réussite car vous connectez à ce qui est toujours là en vous et en même temps on est toujours dans ses racines ici il y a peut-être une réflexion profonde qui a été faite qui vous a permis de revenir j'allais dire à vos origines alors on y va merci de nous donner un message clair un message général pour nos poissons pour leur mois de novembre sur quoi peuvent-ils s'appuyer ici il y a des choses sur vous sur lesquelles vous vous êtes voilé la face vous avez fermé les yeux et parce que ça vous rendait triste en fait de voir certaines choses peut-être il y a certains combats que vous n'avez pas menés et vous n'êtes pas fiers de vous vous dites oui peut-être qu'il manque quelque chose et tout on vous dit amis poissons que peut-être vous n'étiez pas équipés pour ça et en même temps peut-être il y avait une trop grande gentillesse vous ne vouliez pas blesser j'ai pas coupé si j'ai coupé ah ici on vous parle de communication il y a des communications ah des communications importantes par rapport à quelque chose qui vous fasse sentir complètement vous au niveau sentimental ici mes poissons c'est le cadeau que vous allez vous faire ce mois-ci c'est d'avoir des discussions franches à propos de choses que vous aimez la carte de l'avion qui peut nous dire aussi qu'on tranche avec quelque chose mais là j'ai plutôt l'impression que certains poissons certaines poissons vont profiter de cette période pour aller se reposer en vacances parce qu'ici en carte centrale on a des doutes des doutes peut-être par rapport à une union waouh sensualité un des plus beaux tirages du zodiaque donc ici on vous dit amis poissons qu'à partir du moment où vous êtes capable d'exprimer ce que vous ressentez triomphe par contre il va falloir être très honnête par rapport à qui vous aimez et être capable de le dire ici on est dans le assumez vos sentiments assumez qui vous êtes assumez ce que vous voulez il est possible qu'un déblocage au niveau professionnel vous permette de débloquer les choses au niveau sentimental tout comme une très grande pression sentimentale vous permette de lâcher prise sur le professionnel et que l'un entraîne l'autre ici il y a plein de questions que vous vous posez on a la carte du voyage on a la carte de l'avion on a des déplacements rapides rapides pour s'isoler vers une île on a besoin de se reposer ici j'ai certains poissons poissons qui ont vraiment beaucoup bossé ou en tout cas même s'ils n'ont pas l'impression d'avoir fait grand chose ils ont énormément réfléchi ils se sont cassé la tête pour trouver des solutions ok qui n'ont peut-être pas forcément trouvé ici il y a une réflexion à avoir il y a l'idée de se poser les bonnes questions les bonnes questions par rapport à quoi ben justement qu'est-ce qui vaut le coup de se battre ici et vous avez à prendre conscience aussi de votre transformation et de votre peur peut-être du regard extérieur il y a peut-être des jalousies par rapport à votre situation on vous dit travailler votre regard par rapport au regard des autres parce que là ici on peut avoir des coups de fil on peut avoir des messages qui ne sont pas forcément tendres et ici on vous dit quel combat vaut la peine d'être mené et c'est ça que vous allez vous poser comme question donc il y en a certains qui vont se reposer il y en a certains qui vont partir en vacances peut-être il y en a certains qui vont simplement quitter la région ici c'est pour se retrouver soi-même c'est un repos qui va permettre de se réunir ou de réfléchir à une union et ici on va trouver des solutions alors que vous soyez avec la personne que vous soyez célibataire que vous soyez en réflexion dans le cadre d'une triangulaire ici ce qu'on vous dit c'est que vous allez revenir à des moments dans votre tête à des moments de votre vie où vous considériez que vous avez de la chance et ce n'est pas tellement les phénomènes extérieurs que vous allez considérer c'est comment vous vous sentiez à l'intérieur quand vous trouviez que vous aviez de la chance car ce qu'on vous dit c'est que comme si vous aviez oublié votre chance votre chance ne vous a jamais lâché ici à partir du moment où vous aurez trouvé quels sont les combats les plus importants et que vous aurez cessé de vous disperser vous aurez la force de mener le premier combat le deuxième combat le troisième combat et c'est marrant ici parce que j'ai l'impression qu'il y a un 5 et le 5 ça me rappelle la carte de la transformation et c'est peut-être aussi la carte du savoir quel est le premier combat le combat qui va apporter de la satisfaction et le combat qui est inutile il y a quelque chose à lâcher et ici pour moi en lâchant un de ces combats vous allez avoir suffisamment d'énergie pour mener à bien les combats qui doivent l'être alors on va se faire un petit tarot et je rajouterai des choses dans l'extension Vimeo bah écoutez 10 de coupe direct on est bien donc il y a une analyse par rapport à une fuite alors ici ça peut être la fuite de quelqu'un d'autre mais ici ça peut être votre fuite agnagnagna agnagnagna j'ai des poissons bien que vous ne soyez pas complètement dans l'ego on peut aussi réfléchir au niveau du mental et se prendre la tête par rapport à des choses j'ai la roue de la fortune et j'ai encore ce 7 qui ressort alors le 7 d'épée c'est le fait de ici on peut partir mais sans dire où on va c'est une fuite c'est esquiver on vous demande de regarder là où vous n'êtes pas très franc du collier ou alors si vous voulez quitter une situation parce qu'elle ne vous apporte plus rien mais vous ne voulez pas donner de nouvelles ici c'est mettre la clé sous la porte oh là ici il y a des décisions qui vont être prises par rapport à un équilibre familial vous êtes en train de réfléchir à un positionnement à un engagement probablement ici on a le 7 de données c'est à dire que même si on est dans une situation un petit peu délicate au niveau du boulot on n'est pas complètement à la rue il y a de la crise il y a la tour ici il y a quelque chose d'extrêmement déstabilisant qui vous apparaît oh j'ai un roi de denier j'ai la victoire le 6 de coupe et le 2 de coupe en dos de deck et le cavalier d'épée alors ici j'ai l'impression que amis poissons c'est très important pour vous la famille l'équilibre le bonheur il y a un positionnement à avoir et on va prendre une décision parce qu'il y a une situation qui ne va plus on est obligé de déstructurer quelque chose qu'on a construit on a la dame d'épée qui peut nous parler de prendre une décision ici on peut avoir fraîchement divorcé par exemple ou on peut avoir fraîchement mis un terme à un équilibre affectif plus large que deux personnes il y a quand même cette histoire de positionnement et j'ai l'impression que vu ce qu'on avait dans les 77 le positionnement il n'est pas encore fait on réfléchit mais j'ai l'impression qu'on perd ses illusions ici ça peut être une carte c'est la tour c'est une carte qui apporte un grand bouleversement dans votre vie c'est comme si on vous enlevait les illusions par exemple ici avec le roi de denier j'ai quelqu'un qui va se positionner avec sa force avec ses moyens on passe du 7 de denier à considérer les moyens qu'on a il y a peut-être aussi avec le 6 et le roi de denier donc on est peut-être aussi en amour par rapport à un roi de denier c'est peut-être vous le roi de denier mais c'est comment vous vous positionnez par rapport à des amours ici on va retrouver le 6 de coupe dans le futur donc c'est une carte qui nous parle d'âme sœur c'est une carte qui nous parle de nostalgie d'amour simple et ici on vous dit qu'il y a une victoire vous voulez cet amour simple et c'est peut-être justement pour ça qu'il y a des choses qui sont déconstruites ici on a une rencontre en dos de deck on a une rencontre et ici il y a le manque et pourtant il y a le monde mais il y a cette fuite ici c'est comme si vous aviez peur qu'un bonheur vous échappe on passe j'ai l'impression c'est comme les montagnes russes ici il y a la rencontre on se manque on est ouvert au monde mais il y a quelqu'un qui s'enfuit et là il y a quelqu'un qui s'en va et on vous dit qu'il y a une roue à saisir que la roue tourne alors il y a peut-être quelqu'un qui s'en va toujours de façon un peu maligne regarde-le moi avec sa tête je ne sais pas si c'est une personne à suivre et ici faites attention à votre mental qui essaye peut-être de se ici ce qu'on m'envoie c'est se défausser de quelque chose c'est très curieux bon je vais vous faire un petit tirage de situation qui ne pourra décemment pas parler à tout le monde au niveau de l'amour pour savoir où vous en êtes pour ceux qui ont besoin de savoir pour ceux qui n'ont pas besoin de savoir et qui savent déjà c'est très bien alors ici on est dans une situation de papesse c'est à dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit qui est secret on sait on sent on est très connecté mais ce n'est pas dit en opposition ce qui freine c'est la posture d'impératrice ici on ne prend pas toute sa place on ne prend pas la mesure de qui on est que vous soyez un homme ou une femme où on est peut-être alors trop ou pas assez dans le contrôle vous voyez ce qui vous parle ici c'est par rapport à l'amour que j'ai fait ce tirage le conseil qu'on vous donne c'est de prendre une décision avec le jugement c'est on vous rappelle que vous créez votre réalité et ici on vous demande de faire preuve de tempérance en tout cas on vous dit c'est ce qu'il va falloir mettre en oeuvre mettre de l'eau dans votre vin et ici on a la carte de la justice donc ici qu'il y ait eu ou que ça arrive il va y avoir une décision qui est prise dans le couple on vous demande de la prendre avec tempérance mais en même temps on vous demande de vous positionner il n'y a pas d'urgence mais c'est comme si c'est vous qui ne teniez plus le choc regardez derrière le monde on a le soleil et la force c'est tout de bon donc ici qu'il s'agisse de mettre un terme à une histoire en tout cas on vous dit que si vous mettez un terme à cette histoire vous retrouvez votre liberté vous retrouvez votre chemin il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus dans votre histoire d'amour actuelle en tout cas celle qui vous intéresse on va aller voir aussi avec les cartes oh le patriarche ici c'est vous qui vous positionnez comme le patriarche en amour j'ai envie de te dire le gardien de la paix je ne sais pas pourquoi en face de vous vous avez un conquérant une conquérante les énergies en interaction c'est le sacrifice c'est marrant pourtant il n'est pas ressorti dans la triade c'est comme s'il y allait avoir le sacrifice d'une histoire ah j'ai l'âme sœur donc ici vous avez peut-être pensé que la personne avec laquelle vous étiez est votre âme sœur ou pourrait être votre âme sœur et ici on est dans des énergies de sacrifice parce qu'on pense que c'est notre moitié ok ici on vous dit que vous allez avoir la lumière cet hiver donc ça arrive très très bientôt j'ai l'impression que vous n'allez peut-être pas attendre l'hiver pour prendre des décisions mais que vous aurez des réponses par rapport aux décisions que vous avez prises en fait vous allez prendre une décision et ensuite vous allez savoir si c'est la bonne voilà et bien écoutez mes amis poissons j'espère que cette guidance vous aura éclairé n'hésitez pas à cliquer sur le lien vidéo qui sera actif dans quelques jours pour connaître la suite en profondeur de vos aventures sur le plan spirituel sur le plan de votre développement personnel et amoureux je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi merci d'être là mes poissons et n'hésitez pas à partager à liker ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait bisous à la chaîne de Didi